Comme vous le voyez, l'ison est prête pour la dicter. J'espère que vous aussi à la maison, vous êtes prêts. Le crayon ou le stylo, la feuille, l'ardoise, le tableau. Certains ont un tableau à la maison, c'est très bien. Alors c'est parti, nous allons faire d'abord des syllabes. Ouvrez grand vos oreilles. La première syllabe, doux. Je redis doux, comme un doudou par exemple. Doux. Un tiret. On continue, lisons vous montrera après, en l'appelant des syllabes. Maintenant vous allez écrire une autre syllabe, la syllabe pon. Pon. Comme dans pin, pon, pin, pon. Juste la syllabe. Un tiret. Maintenant vous allez écrire la syllabe, rang. Rang. Pour le choix du en, vous choisissez celui que vous voulez. Peu importe, c'est une syllabe. Rang. Un tiret. Maintenant, écrivez la syllabe, voie. Voie. Comme dans voiture par exemple. Voie. Un tiret. Et la dernière syllabe, écoutez-la bien. Brun. Brun. Et là, vous pouvez choisir le un le plus simple, celui de lapin. Brun. Brun. Comme un brin d'herbe par exemple. Et on en a terminé avec les syllabes. Je les redis toutes pour que vous les relisiez. Lison vérifie qu'elle ne s'est pas trompée. Alors. doux. Doux. Pont. Rang. Voie. Brun. Maintenant, Lison va vous montrer son ardoise. Et vous allez pouvoir vérifier par vous-même. Alors, approche-la un petit peu, Lison. Ok. Donc, la première syllabe. Il y a un peu de lumière, comme ça. Voilà. La première syllabe. Doux. Bravo. Lisons à retrouver le D. Et le O et le U. Ensuite. Pont. Le P. Le O et le N. Super. Rang. Elle a choisi R. A. N. Vous auriez pu aussi choisir R. E. N. C'était possible. Ensuite. Voie. Parfait. V. O. I. Et brun. B. R. I. N. Son B aurait pu être un peu plus haut, car il fait trois lignes de haut. Merci, Lison. Maintenant, on continue. Sur la ligne du dessous, on va écrire quelques mots. Le premier mot. Vous allez tous écrire. Poupée. Poupée. Une poupée avec laquelle on peut jouer. On peut jouer au papa et à la maman. On peut la coiffer, l'habiller. Poupée. Alors, je vais vous donner un petit indice. À la fin de poupée, c'est le E de école. Et il y a aussi le E muet. OK ? Le E de école avec le E muet. Un tiret. Ah, maintenant, un objet qu'on ne touche plus depuis bien longtemps, c'est le cartable. Alors, cartable. Pour le C, vous choisissez le plus simple, le plus courant, comme le cornichon dans les alphas. Et à la fin, il faut un E muet. Et on termine avec le E muet. Un tiret. Si vous n'avez pas eu le temps d'écrire, faites une pause sur la vidéo. Vous avez la chance de pouvoir le faire. Alors, maintenant, un instrument de musique. Flûte. Le mot flûte. Pour le premier son le plus simple. Flûte. Et on termine avec le E muet. Qui n'est pas tout à fait muet parce que si on ne le mettait pas, la lettre T ne pourrait pas faire de bruit. Flûte. Un tiret. A présent, écrivez le mot CHEMIN. Un chemin. Un petit passage. Un endroit où on peut se promener, qui nous emmène quelque part. CHEMIN. C'est le 1 de lapin. Et il n'y a pas de lettre muette. CHEMIN. Un tiret. Et enfin, le tout dernier mot. DRAGON. 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 Cet animal imaginaire qui crache du feu. DRAGON. OK. Je vous redis tous ces mots. Vous les relisez avant qu'on regarde la solution de Lison. Il y avait POUPÉE, CARTABLE, FLUTE, CHEMIN et DRAGON. Alors, Lison, montre-nous ce que tu as écrit. Qu'on puisse vérifier tous ensemble. Approche encore. Encore, encore. Là, c'est bien. Le premier mot, POUPÉE. Lison a bien pensé à l'accent et au E. Dans le mot, CARTABLE, elle a bien entendu où était le R, car il y en a un. C-A-R. Et à la fin, CARTABLE, B-L-E, bravo. Dans le mot, FLUTE, elle a bien entendu le FL au début. Le mot, CHEMIN, bravo. Elle n'a pas oublié le son CH, comme on l'écrivait. Et enfin, pour DRAGON, on a bien un D, un R, la lettre G qui fait G et le ON à la fin. Bravo ! J'espère qu'à la maison, vous avez réussi. N'oubliez pas, vous pouvez faire une photo de votre dictée et me l'envoyer le plus sympa par WhatsApp ou par mail. À tout à l'heure ! Sous-titrage Société Radio-Canada